2023. C.A.N. 2023, Eto'o discute avec un grand talent qui évolue à l'Inter Milan. Yann Orel Bissek pourrait rejoindre le Cameroun pour la C.A.N. 2023 qui se disputera du 13 janvier au 11 février. Le président de la FUCAFU Samuel Eto'o est entré en contact avec le défenseur de l'Inter Milan. A l'approche de la C.A.N. 2023, entre 13 janvier et 11 février, toutes les sélections essaient de se renforcer pour se donner beaucoup plus d'assises. Et le rendez-vous continental est une grande opportunité pour les décideurs locaux d'enclencher leur opération de séduction. D'autant que ce n'est pas tous les joueurs, plus particulièrement les binationaux, qui disputent une C.A.N. durant leur carrière de football. Au Cameroun, le renfort pourrait venir de l'Italie. Né en Allemagne mais d'origine camerounaise, Yann Bissek est dans le viseur du président de la Fédération Samuel Eto'o. Le défenseur de 23 ans, évolue actuellement sous les couleurs de l'Inter Milan, en série A italienne. Samuel Eto'o est entré en contact avec plusieurs binationaux. L'ancien attaquant vedette des Lyons indomptables, aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football serait entré en contact avec Yann Bissek. Les pourparlers avec son entourage ont déjà eu lieu. Néanmoins, il n'y a rien d'acté pour l'instant. Une intégration pour la C.A.N. reste aussi peu probable, révèle Camerfootinfo.com. Yann Aurel Bissek n'a jamais été convoqué en équipe à Allemagne mais il a déjà joué avec les U21. En club, la future recrue des Lyons indomptables a déjà disputé 6 matchs avec l'Inter de Milan cette saison dont 4 de série A et 2 de Ligue des Champions. Bissek est formé par le FC Cologne. Après, il a rejoint le Vitoria SC au Portugal avant de signer à Aru, au Danemark. Il y restera pendant 2 saisons avant de signer cet été à l'Inter Milan. Bissek, une bonne recrue pour la C.A.N.? On verra.